Ce que je vais vous livrer, c'est le fruit de, finalement, 25 ans d'intervention familiale, mais aussi beaucoup de réflexions sur comment ça se fait que les parents ont tout le temps le sentiment de ne jamais en faire assez. Comment ça se fait qu'on n'a jamais l'impression d'arriver à faire tout ce qu'il faut faire pour être le bon parent? Donc, jusqu'à des années 50, à peu près, les enfants n'étaient pas des personnes. Les enfants n'étaient pas des sujets d'intérêt, des sujets de réflexion, des sujets de... C'était comme dans une sorte de limbe sociale, une espèce de garde-robe en attendant de devenir quelqu'un. Et puis, en 1950, Jean Piaget, qui est un Français, lui, il s'est mis à s'intéresser aux enfants. C'était pas mal le premier, il s'est fait rire de lui, d'ailleurs. Et puis, il s'est mis à observer d'abord ses propres enfants, puis après ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres enfants. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des moments, des transitions qui étaient franchies par tous les enfants. Donc, il y avait des particularités que chaque enfant connaissait dans son parcours, mais il y avait, en gros, des étapes de développement. Une courbe normale, c'est une courbe statistique, ça ressemble à ça, OK? Une courbe normale, là, à quoi ça sert? Ça donne une donnée statistique, OK? C'est pas une donnée qualitative, ça qualifie pas le développement. Ça dit pas « ceci est un bon développement ». C'est un chiffre, OK? La majorité des enfants, OK? La majorité des enfants, ici, il n'y en a pas beaucoup, de plus en plus, puis la majorité se trouve ici, est propre autour de deux ans et demi. Fait que si ton enfant est propre à trois ans et demi, ça veut pas dire qu'il se développe pas bien. Ça veut pas dire qu'il y a un problème de développement. Ça veut pas dire qu'il y a un retard dans sa propreté. C'est pas ça que ça veut dire, OK? Une courbe normale, c'est des chiffres. Ça ne qualifie pas ce qui est en train de se passer. C'est vraiment important, ça. Au moment où les femmes ont arrêté de s'intéresser, de s'investir dans un rôle de mère, les experts ont ramassé la POC, si on peut dire. Et donc, la compétence maternelle est passée des mains des mères aux mains des experts. Il y a eu tellement de découvertes, tellement de choses qui ont changé notre regard sur l'enfant, qu'il y a eu un moment où l'ancienne génération, la dernière génération qui portait encore ces informations-là, se faisait dire par la nouvelle, mais non, mais ça a tout changé, ce moment depuis ce temps-là. Ça a tout changé, ça. Il y a plus rien qui est bon là-dedans, là, tu sais. Et il y a vraiment eu une rupture, puis ça a été perdu. Alors, ça a facilité, si je puis dire, même si c'est pas un bon mot, mais ça a facilité, entre guillemets, la perte du sentiment de compétence, le glissement des compétences des mains des parents aux mains des experts. En même temps, à peu près, il est arrivé deux autres révolutions, une révolution informatique, entre autres, qui, de plus en plus, s'est mise à rendre disponible beaucoup d'informations, énormément d'informations, sur les enfants, l'éducation des enfants, le développement de l'enfant. On reçoit des milliers, milliers, milliers d'informations, mais elles ne sont pas triées, elles ne sont pas classées, elles ne sont pas organisées, hiérarchisées, placées en ordre décroissant d'importance ou en ordre croissant d'importance. Si j'achète le bon objet, je suis un bon parent. Si j'achète le bon service, si je paye pour la bonne école, la bonne garderie, alors je suis un bon parent. Voyez-vous la dégringolade du sentiment de compétence? Ça s'est fait sur 60 ans. J'aime bien vous le dire tout de suite, il n'y a personne, jamais, à aucun moment, aucun de ces experts-là s'est dit, mon Dieu, comment on ferait donc pour jeter à terre le sentiment de compétence des parents? Il n'y a personne qui s'est dit ça. Tout le monde était de bonne foi, tout le monde l'est encore. Vous savez des milliers de choses à propos de vos enfants qu'il n'y a pas jamais un expert qui va savoir. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est juste que le rôle des experts, ça devrait être une seule chose, puis c'est de placer des points de repère. Ça veut dire que je participe à la décision avec l'expert que j'ai été consulté. Cette personne-là a une expertise pertinente, mais le pouvoir de décision ultime, il est entre vos mains à vous autres. Ça, c'est clair, parce que vous êtes les seules personnes qui pouvaient prendre la bonne décision pour cet enfant-là. Aucun doute là-dessus. Vous êtes les seuls à savoir tout de cet enfant-là. L'orthophoniste aurait pu dire, « Je remarque que ta petite fille, elle ne fait pas de phrases de deux mots. » OK. Je fais juste te dire que normalement, à deux ans, autour de deux ans, les enfants font des phrases de deux mots. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, là, vous auriez été en position de parler avec elle du fait qu'il y a eu ces changements-là, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça, puis peut-être que si elle était restée assez longtemps, l'orthophoniste, dans la conversation, elle aurait fini par entendre pleurer le bébé de trois mois qui se serait réveillé, puis elle aurait eu une information supplémentaire si on avait oublié de lui dire. Il faut qu'on apprenne à collaborer ensemble et il faut que nous exercions notre pouvoir de décision. C'est eux qui collaborent avec nous puis ils sont précieux, vraiment précieux. Ça vaut la peine de cultiver nos liens avec eux parce qu'ils savent effectivement beaucoup de choses. Ils peuvent nous éclairer, ils peuvent nous aiguiller. Toutes les spécialités ont une liste comme ça, ils ont toute une liste de qu'est-ce qu'il faut faire. Ils en ont tous une comme ça qui ne cesse de s'allonger parce que plus ils trouvent des affaires, plus ils sont intéressés à nous les transmettre parce que c'est pour le mieux, comprenez-vous? Ça fait qu'on se retrouve avec une liste d'à peu près 1761 items à faire dans la journée, à cocher, à cocher, à cocher, à cocher. Ce n'est pas parce que c'est compliqué. Tous ces items-là sont simples. Passer une débarbouillette, une gencise, ce n'est pas compliqué. Trouver un livre en plastique non plus. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste qu'il y en a 1761. C'est juste ça. Puis on n'arrivera pas à les faire toutes. Il faut que je choisisse ce qui est le plus important pour moi. Je ne suis pas en train de dire que passer à la soie dentaire, ce n'est pas important. Ce n'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que moi, dans mon contexte, avec l'énergie que j'avais, le temps que j'avais et le genre d'enfant que j'avais, cet item-là a été retiré de la liste. Avec beaucoup d'autres, d'ailleurs. Avec beaucoup d'autres. Parce qu'il faut que ce soit moi qui décide. Ça ne peut pas être personne d'autre que moi qui choisit et qui décide ce que je fais dans cette liste-là. acceptez l'idée qu'on a tous peur d'être jugés et qu'on fait juste tous et toutes de notre mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada